Musique Le collège Antoine Soubou rentre dans le réseau des écoles associées à l'UNESCO. Créé en 1953, ce réseau contient plus de 11 500 établissements scolaires, répartis dans 182 pays, qui travaillent en faveur d'une éducation de qualité. C'est ce que nous rappelle Madame Mélin, principale du collège Soubou. Les projets à mener cette inscription sont de diverses natures, mais principalement celui du Langtang, qui a permis de donner un coup de projecteur à tout ce qui est réalisé au quotidien dans le collège. Donc ça n'est pas une action exceptionnelle qui fait cette entrée, mais c'est une action exceptionnelle qui permet l'entrée, et c'est au quotidien que l'on continuera à faire vivre toutes les valeurs qui sont promues par l'UNESCO. Et nous souhaitions obtenir cette labellisation pour que ces valeurs soient bien ancrées. Les écoles associées visent à mieux préparer les élèves à relever les défis d'un monde. Le département soutient et favorise la réussite en faveur des collégiens. Le collège Antoine Soubou fait partie maintenant du réseau des écoles associées de l'UNESCO. Et le département accompagne les actions de tous les collèges de Lille. Et quand ce collège de Saint-Paul, Antoine Soubou, nous fait la proposition de l'accompagner, dans ce beau projet, on ne peut être que satisfait. Nous avons apporté une aide aussi financière au projet des jeunes collégiens qui vont aller vers le Népal, vers le Lantang. Et ça aussi, c'est un beau projet qui s'inscrit dans la promotion des jeunes collégiens. Le collège Antoine Soubou, à Saint-Paul, est le premier de Lille à intégrer ce réseau. Sous-titrage Société Radio-Canada